Alors ce soir, on honnère deux personnes qui ont contribué au succès du golf au Québec, qui ont fait connaître le golf. On a Jack Besseger-Foot, qui est décédé il y a plusieurs années. Il a tellement bien fait dans les années 60 que c'était un passionné de golf. Ça a été un bon compétiteur. Et en plus de ça, ce soir, on honore aussi Daniel Talbot, qui a été le golfeur des années 70, 80 et même partie de 90. Donc c'est deux compétiteurs que le temple de l'aéronomie du golf décide d'honorer ce soir. Juste pour être ici, à Vallée-du-Richelieu, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais jeune. Juste de venir ici, puis voir certains anciens membres. Juste l'endroit, puis de rappeler que mon père était ici. Ça, c'est une grosse affaire, voir ses amis ici aujourd'hui. Je parle souvent avec des jeunes golfeurs aujourd'hui, puis les golfeurs d'autrefois sont oubliés. Puis ça me fait penser que c'est vite oublié une vie. Parce que dans mon temps, quand moi j'étais jeune comme les jeunes ici, on parlait seulement des gens comme mon père et ses confrères. Et tout le monde les connaissait, mais aujourd'hui, presque personne ne les connaît. Ça fait que c'est bon de se rappeler des anciennes, des anciens temps, des anciens temps, des gens qui étaient ici avant nous. Daniel Talbot, moi, je l'ai connu comme compétiteur, mais ça a été quand j'étais plus jeune, ça a été mon pro. Il a été mon pro pendant une saison à Candiac, j'avais 18 ans. J'ai connu ma meilleure saison junior à ce moment-là. J'ai gagné le championnat junior du Québec. Dan m'avait enseigné un petit peu. Comme un bon joueur, il donnait quelques tips. Ce n'était pas de l'enseignement pour tout refaire. Puis moi, ça m'avait vraiment aidé. Puis je l'avais cadé dans un tournoi, je pense que c'était le Big Open à Rimouski. À 18 ans, c'était assez impressionnant de cadé pour Dan Talbot, qui était un super bon joueur. C'était une icône au Québec. C'est impressionnant. C'est le protocole, le nœud papillon et tout ça. Le petit discours à la fin, c'est toujours intimidant. Je ne suis plus à l'aise avec des bâtons dans la main avec un micro dans le visage où je me pose des questions et non pas on me pose des questions. Ça fait toujours chaud au cœur. Un compétiteur, entre autres, parce que quand on compétitionne au Québec, on compétitionne dans une petite tarte. On est plusieurs à essayer de manger le même morceau de tarte. Et souvent, ça peut mener à, peut-être pas des conflits, mais une petite guerre interne. Mais c'est toujours fait avec respect. Puis je pense que c'est ça qui est ressorti ce soir. C'est que même si on est compétiteur dans la vie, à l'extérieur du terrain, on est quand même des amis. Puis on se respecte. Sous-titrage Société Radio-Canada